Hey hey ! Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode ! Donc on est sous le règne de l'empereur Arthur de Bretagne à 53 yeux... 53 ans, pas 53 yeux, on est fous depuis le début hein ! Et on a un très long règne donc peut-être qu'il va toucher à sa fin. Donc là on est en guerre contre de multiples personnes dues au jeu des alliances mais nous ça nous importe peu tant qu'ils ne sont pas sur notre territoire et on va commencer par fabriquer des revendications sur ce territoire. Ensuite on fabriquera sur ce territoire là... Et euh... Ah non, ça ça appartient à l'Aquitaine ! Lui est indépendant, ok. Et du coup peut-être ce territoire là, le duc de York... Est-ce qu'il veut se vassaliser ? Non ? Pas du tout... Pas du tout, pas du tout... Euh... Et du coup il nous faudra un deuxième territoire en terre anglaise pour revendiquer le problème d'Angleterre. Donc on va sûrement se rapprocher de Baird Mair. Pendant ce temps il y a une révolte chez nous, du coup ça ça ne nous plait pas du tout. On va lever nos troupes encore un instant. Et euh... Du coup, notre prochaine guerre, on va se diriger... Alors qui es-tu toi ? Le roi de Morettani. Hum hum... Euh non, on n'a pas de Casus Belli. L'Italie. L'Italie, le roi est un génie. Très bien. Très bien, très bien. Euh... Ah oui bon, on verra après parce que pour l'instant, vu qu'on a levé l'hoste, on ne peut pas voir à qui on peut déclarer la guerre. Ok, pacte défensif. Là, on va aller calmer ceux-là. Ah non, il ne nous assièche pas donc on s'en fout. On s'en fout royalement. On va lever... Hop. Et on rentre à la maison. On va rentrer à la maison par ici. Tac. Hop. Et le bateau va revenir ici. Et on va les baisser. Nickel. Nickel, nickel. Alors ça ne coûte combien ? On est quand même en positif, même en levant toutes nos troupes et ça c'est parfait. C'est une très bonne chose. Donc là on va annuler les paysans. Ok. Ah, on a perdu un commandant. Dommage, il était balèze. Ok, là c'est bon. Ça ne se passe encore ça. Voilà. Tac. On baisse nos troupes. On rentre à la maison. Et euh... Est-ce qu'il va réussir à faire vite ? Oui, il a 21, ça devrait aller. D'ailleurs, 16. Alors on a 24, on a mieux. Toi, tu veux absolument être au conseil ? Toi, est-ce que tu es fort ? Bon, on va laisser ça comme ça. Euh... Et là pareil, bon, on s'en fout. On va laisser comme ça le conseil. Euh... Ouais, ouais. Du coup, qui peut-on envahir ? Donc la France, non. L'Aquitaine, il me semble qu'on a une trêve. Euh... Qu'est-ce que c'est ici ? Ici, c'est la Germanie. La Germanie, on pourrait récupérer ce petit bout. Surtout que la Germanie n'est pas en grande forme. Elle est menée par un bâtard. Il a choisi d'être célibataire. Donc il n'aura pas de descendant. C'est fâcheux pour eux, ça. C'est fâcheux pour eux. Euh... Et sinon, ici. Revendiquer Grenade pour un de nos vassaux. Donc non. Surtout que ce vassaux est plutôt puissant. La Maurétanie. On peut... Ok. On pourrait revendiquer un des deux. Très bien. Et enfin l'Italie. Qui représenterait un petit... Un petit... Comment dire ? Un petit défi, quand même. 19K. Bon. Il n'y a pas vraiment de surprise sur leur défaite. Mais au moins ça pourrait les calmer pendant un moment, quoi. Donc je ne sais pas. J'hésite. J'hésite, j'hésite. Ah, peut-être l'Austrasie. Non. Ah, quoi que tout ça. J'espérerais tout ça d'un coup. Euh... Je ne sais pas. Je ne sais pas vraiment ce qu'on peut faire. On va laisser passer un petit peu de temps. C'est l'heure de baisser un petit peu notre menace. Donc 5%. Ok. Une période de prospérité à Léon. Parfait. A Carneve, à Broerec. C'est super. Ah, parfait. On a réussi à fabriquer des revendications. Tac. C'est nickel. On va fabriquer des revendications ici. Donc on va immédiatement déclarer la guerre. Ah. Alors. Petit Royaume. Bla bla bla. Donc on est à combien ? On est à 7,3%. On perd 20% par mois. Bon, on va tranquillement prendre le bateau. On va y aller en détente. Hop. Et on va voir quand on arrive si on est à moins de 5%. Histoire qu'ils se calment un petit peu tous avec leur... 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 Comment ça s'appelle déjà ? Leur pacte défensif. Hop. Qui nous fait un nouveau meneur. Hop. Ce sera lui. Ensuite il y a toi et toi. Hop. Parfait. Alors. Toujours, toujours. 6,9. Ohlala. Bon. Qu'est-ce qu'on se... Au fond. Déclarer la guerre à toute cette bande de pécores là. Duché de York quoi. Euh... Royaume de Denmark. Ouais. Ce serait juste ça peut-être le problème. Même s'il a 2K. Au pire on fait jouer les alliances. Je ne sais pas. Je ne sais pas. On perd combien. 0,20 par mois. Il faudra attendre... 7... Non. 5... Ouais. 8 mois à peu près. C'est pénible. C'est pénible d'attendre 8 mois pour un petit compté pourri. Donc on va aller au charbon. Hop. Tac. Et on va appeler... Qui est-ce là ? Bah on va appeler le Roi d'Ecosse. Voilà. On va appeler tous nos alliés à l'aide. En détente. Histoire de bloquer tous les fumiers. D'accord. Blablabla. Là on va les agresser. Voilà. Ça va bien se passer. Voilà. Ils sont en déroute. Ah ! On devient anxieux. Pourtant avec l'intérêt de famille, ça m'étonne qu'on devienne anxieux. Et c'est pas très bon ça. Pour la succession c'est pas très bon. Enfin. Ça veut dire qu'on risque de mourir. Incessamment sous peu. Et la femme de notre fils n'est toujours pas enceinte. Ça c'est fâcheux. C'est fâcheux. C'est fâcheux. C'est un Meta. C'est un Meta. C'est un Meta. Parfait. Croisade. Pour Pologne. Deus Vult. Alors. Ouhlalalalalalalalalalalala. Ouhlalalalalalalalalala. Alors là on y va direct. Deus Vult. Ok. Ok ok. Pourquoi on peut pas ? Pourquoi on ne peut pas participer à la croisade ? C'est sérieux, c'est la petite guerre de merde qui nous empêche ? Où est le Pape ? Ah, est-ce qu'on est en guerre contre le Pape ? A cause de l'autre connard, là, c'est ça ? Ah non, non, non ! Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas participer à la croisade ? Peut-être qu'il faut attendre un peu ? Non, on ne peut pas. Oh la la... En plus, il y a des révoltes dans notre pays. Alors, pourquoi est-ce qu'ils veulent se révolter, ceux-là ? Le Comte de Bearn. Ok, on s'en fout de lui. Ensuite, il y a le Comte de Catalaïud et de Denia. Tu es censé être sous qui, toi ? Déjà, je vais te transférer gratuitement. Donc, euh... Non, c'est pas toi. Comte de Catalaïud. Voilà, hop ! Comme ça, tu ne m'emmerdes plus. Ah, du coup, toi, tu vas être au conseil. Ils sont pénibles, hein, ces vassaux. Ensuite... Toi, là... Toi, il faut que tu sois sous quelqu'un, toi, enfin. Qu'est-ce que c'est les histoires ? Mais... Bon. Eh bien, je vais te filer à toi. Transférer le Vassalage. Euh... Comte de Yamtaland. Hop ! Voilà. Ça, tu ne m'emmerdes plus. Vis Roi Mineur de Hupland, on s'en fout. Comte de Vexin, c'est notre vassal. Comte de Westrog aussi, on va le filer. Je crois qu'on va faire deux... Hop ! Euh... Ma foi. Euh... Bah écoute, on va te le filer à toi aussi. Transférer le Vassalage. Comte de... Hop ! Voilà ! Comme ça... Voilà, on passe à 100. Et du coup, on peut souffler un petit peu. Comte de Béarn, quoi. Mais qu'est-ce que tu m'emboucades, toi ? Euh... Il n'y a pas un duc qui serait susceptible de le récupérer par là ? Toi, tu es duc de quoi, toi ? Tu es duc de ça ? Allez, bah félicitations, en plus sur le conseil. Du coup, je vais te transférer le Vassalage du Comte de Béarn. Hop ! Voilà ! Comme ça, il y en a encore un qui m'emmerde. Tac ! Euh... Et du coup, ça me chiffonne, cette histoire-là. Parce que récupérer toute la Pologne, je vous cache pas que moi j'aurais bien envie, hein. Bon, c'est pas grave. On va éclater ce petit pays tout pété, là. Des Trèves expires avec l'Aquitaine, parfait. Alors, pourquoi ils sont toujours pas contents ? Contre Saint-Jacques de Compostelle, il est sérieux, lui ? Allez, transférer le Vassalage. Euh... Saint-Jacques de Compostelle. Hop ! Voilà. Et toi aussi, tu veux être au conseil ? Ils sont pénibles, les gens qui veulent être au conseil, hein. Je n'ai que 9, tu es nul, là. Mais bon. Allez, si ça peut te faire plaisir. Hop ! Du coup, c'est mon fils qui doit être un petit peu déçu. Et toi, mon maître espion, tu n'as pas besoin d'être au conseil. Du coup, je vais prendre lui qui veut me tuer. Du coup, je vais prendre lui qui veut moi me tuer. Ou encore lui. Allez, parfait. Hop ! Putain, mais ils veulent tous être au conseil, cette bande de fumier, là. J'ai pas assez de place, les enfants, hein. Je n'ai pas assez de place. Euh... Ok, toi, je vais t'accorder un titre honorifique. Ça, tu es content. Et du coup, toi aussi, je vais t'accorder un titre honorifique. Hop, histoire que tu arrêtes de me casser les bonbons. Et toi aussi. Hop, grand veneur. Et vous, vous êtes peine perdue. Ok. Euh... Du coup, pendant ce temps, le siège se fait toujours ici. C'est parfait. Victoire, où ça ? Ok, fabuleux. Fabuleux. Ah ! Malaise ! Alors là, ça sent pas très bon, là. Euh... Gankalon, à la conviction, vous avez la fièvre lente. Il insiste pour que vous suiviez les instructions. Eh oui, j'ai... Oh la 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 la... Je n'avais point vu. Oh la la la... Bon, bon, on va fermer les portes, hein. On va fermer les portes. Gankalon vous a attaché à une chaise et vous a fait dormir en position assise pendant deux jours. J'ai pas l'impression que ça a changé quoi que ce soit. Euh... C'est fâcheux. C'est fâcheux parce que maintenant il faut absolument que je trouve un traitement. Gankalon vous a attirer à la courge informe que Tanguiskiel... Alors qui est-elle ? Ce n'est personne. Mettez-la dehors. Allez hop ! On la met dehors, elle a été contaminé. Mais nous on a sûrement aussi été contaminé. Janede. Janede... Hop ! Dehors. Allez, ciao ! Douleur abdominale, ça pue la merde. Alors là, ça sent pas très bon. Ok. On a hérité du Duché de Corneauaille. Euh... On va le donner à toi. Mon 47. On va le donner à toi. Hop. Concédé une vie de royauté. Duché de Corneauaille. Félicitations. Donc... Fièvre. C'est fâcheux. C'est très fâcheux. Victoire. On monte à 35%. Ok. Si on allait casser des fesses un peu. Alors, il a Gloucester. Gloucester, il y a des trucs de partout. Du coup, non. Ah, bah notre allié s'en occupe. C'est parfait. Recherchez. Un traitement médical. On y va. Attends, on s'est fait bêtement avoir par une petite épidémie à la con là. Voilà. Euh... L'Empereur a hésité du bûcher de Tolède. Ok. C'est où Tolède ? C'est là. Alors, du coup, qui nous kiffe le plus ? Euh... Toi. Allez, hop. Concédé une vie de royauté. Une vie de royauté, pardon. Bûcher de Tolède. Voilà. Et du coup, on va te refiler... Euh... Le comté... Non. Oulala. Transférer le vasslage de Béarn. C'est où dorser ? Je ne sais pas. Hop. Histoire que Béarn ne nous emmerde pas. Tac. C'est nickel. Alors. Mon fils ! Non. Allez. On va l'aider autant qu'on peut. Hop. Les temps sont durs. Mon fils, le prince Gouin, a une forte fièvre pendant plusieurs jours et je viens d'être informé que son affliction est en fait la fièvre lande. Ok. On va prier pour lui. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. 59% d'une maladie ordinaire. Allez. Ah, on a un traitement efficace. C'est bon. Ah non, ce n'est pas nous. Euh... Après, on a un traitement adéquat. Blablabla. Blablabla. Ok, c'est cool. Et du coup, nous, on est comment là ? On sent comment dans notre vie ? Ah, on a toujours une dette auprès des juifs. On va les rembourser. Hop. Ok. Blablabla. Poste vacant. Chancelier. Hop. Hop. Nickel. Par contre. Par contre, par contre. La croisade. On ne peut toujours pas rejoindre. C'est fâcheux. Le traitement a marché, mais j'en paye le prix. Ok. On est unijambistes. Guincalon a bouclé la dernière sangle, vous attachant à la table d'opération. Monseigneur, je ne vais pas vous mentir, ce sera atrocement douloureux. Aïe, aïe, aïe. Bon, allez. Ok. Et du coup, on a une blessure grave. J'espère qu'on va tenir le coup, hein. Ce serait dommage que non. Et au niveau des factions, ils sont toujours vénères, les messieurs, là. Compte de Hoaragon. Et bon, on va le filer, celui-là aussi. C'est pas grave, c'est un détail. Tiens, toi, là. Toi, tu me kiffes. Transférer le vacillage. Compte de Hoaragon. Hop. Voilà, ça c'est fait. On a aussi, euh... Le compte de Cadix. Cadix, pourquoi c'est à personne, ça ? Ah, ça, c'est le duché de Séville, c'est pour ça. Voilà, il mène à 35, il veut quand même se rebeller, ce bâtard, là. Je vais transférer le vacillage. Compte de Cadix. Hop. Tac. Et, euh... Est-ce qu'il n'y en a pas un autre ? Vis Roi Mineur, Vis Reine Mineur, blablabla. Blablabla. Ok, il n'y a que des Vis Duc. Très bien. Et c'est lui qui mène la danse. Quel enfoiré. Quel enfoiré. Quel enfoiré. Quel enfoiré. On peut pas former un pack défensif, pourquoi ? La 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 la. Tant pis. Tant pis. Bah, s'il se rebelle, on le détruira. C'est pas très grave. Alors, qui on peut enfermer ? Ah, on peut enfermer personne. Ok. On va annuler ça, comme ça on pourrait essayer d'enfermer des Ducs. Euh... Bla bla bla, la famille d'abord. Très bien. On a passé un très bon moment avec notre neveu. Ça nous fait une belle jambe. Et parfait. Il est mort. Le Roi du Portugal est mort. Hop. Euh... La faction a perdu leur meneur. C'est parfait. Donc, hop, on a un nouveau maréchal qui va travailler ici. Et du coup, il nous faut un nouveau Roi du Portugal. Euh... Qui est-ce qu'on va nommer ? Lui me déteste. Mais c'est lui qui a tout, en fait. Pourquoi il me déteste à ce point ? Forte ambition. Très bien. Veux un siège au conseil. Et moins 40. Oh mais tu es nul. Ah, tu es consanguin ! Ah, le con. Ah, le con. Euh... On va pouvoir nommer celui-là. Roi du Portugal. Tac. Concéder une vie sur royauté. Royaume du Portugal. Hop. Voilà. Et on va lui transférer le vasselage. On ne peut pas lui transférer le vasselage de... Ah, c'est dommage. C'est dommage. En tout cas, si lui se rebelle, on va en faire de la charcuterie. Il risque de tout perdre. Il y a beaucoup trop de duchés. Donc, s'il se rebelle, on l'éclate. On l'éclate cordialement, quoi. Ok, on verra bien ce que ça donne. La vie en réclusion n'est pas si mal. Sauf qu'on a plus de tête de sanglier. C'est fâcheux. Fâcheux, fâcheux. Alors, duché Dwight. C'est quoi, c'est ça ? Attends, comment ça, là ? Pourquoi c'est indépendant, et ça ? C'est une blague ? C'est une blague. C'est une blague. Ah, c'est une blague ce qui vient de se passer, là, c'est ça ? Donc là, on va attaquer l'Astrasie juste pour ce petit bout de merde ? Ah, c'est pénible, hein. Bon. Moins 100, tu me détestes. Moins 30, donc c'est pas trop mal. Hop, duché Dwight. Tac. Superbe. Et, euh... Bon, on va finir ça. Les temps sont difficiles. Eh oui. Eh oui, les temps sont difficiles, on n'a plus de bouffe. On est en réclusion. Victoire, on est à 75%. J'essaie d'avoir de bonnes nuits de sommeil, mais les horribles cauchemars récurrents de notre peuple me tourmentent. Tes appels à l'aide commencent à m'affecter. Ah ! Seuls les élus survivront. Tac. Parfait. Au moins pour une fois, ça nous aide d'être fou. Ah, et bah voilà ! On devient cannibale. Hop ! Allez, il y a de la viande au menu. On hérite du duché de Hollande. Moins 50. Moins 23. Et moins 13. Félicitations. Hop. Et du coup, il nous faut un chancelier. Ah mince. On a besoin d'un bon chancelier. Alors, toi tu es nul. Toi tu es nul. Toi tu es nul. Toi tu es nul. Ohlala, mais on a que des boucans. Je pense que c'est pas possible. Bon ben... Tant pis. Tant pis tant pis. Ça me chiffonne cette histoire de croisette qu'on ne peut pas rejoindre quand même. D'ailleurs, c'est presque 25% en faveur. Ouais ben... Ohlala. Alors c'est qui qui participe le plus ? Ma foi ? C'est pas marqué qui participe le plus. Bon. Du moment que c'est pas l'Aquitaine ou un truc comme ça qui récupère tout. Euh... Alors. Bon, on va manger les rats. Pas envie de crever. On va manger les rats. Ok. Alors. Il s'appelle alors le mec. Et ben on va le bouffer. Hop. Voilà. Pendant qu'on finit le dernier siège. Faction dangereuse encore. Mais c'est pas possible. Il est à 77% et il veut quand même se rebeller ce bâtard là. On a gros, hein. Une défaite. Ah bon. Ok. Dernièrement. Le vice-froid mineur de Hollande a montré des signes de maladie. Il peut avoir contracté la peste. Oula. 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 Alors là, euh... Alors là, moyen quand même, hein. Le serrer dans nos bras, euh, c'est moyen. Euh... Comment on s'en sort, là, en fait ? Oula. Oh la 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 la. Si il a la peste, on est dans la merde, hein. Parce qu'attendez. Epidémie. Consomption, fièvre, blablabla, blablabla. Non, il a pas la peste. C'est sûr qu'il a pas la peste. Allez. De toute façon, on est vieux. On va le serrer dans nos bras pour le réconforter. Hop. Voilà. On verra bien ce que ça donne, hein. Victoire, 100%. Parfait. Hop. Nickel. Et du coup, ça, ça fait partie de quelle... De la merci, ok. Ok, ok. Alors. On peut toujours pas fabriquer de revendications sur ce bâtard, là. Et, euh, il faut qu'on récupère ce petit comté. Du coup, on va déclarer la guerre à, euh... À l'Astrasie. On va éclater de l'Astrasie. C'est maintenant. Alors. Ici. Entre Gloos Exter et Oxford. Ok. Donc on va attaquer par là. Ok. Parfait. On a perdu la blessure. C'est grave. On est sorti d'affaire. Pour l'instant, en tout cas. Et là. On a plus aucun commandant à mettre. C'est... C'est parfait. C'est parfait. Ils sont tous en réclusion. Euh... Ok. Allez, hop. Tac. On déclare la guerre. Et on appelle tous nos alliés à l'aide. Hop. C'est parti. Donc là, on va juste assiéger. Ok. Ok. Blablabla. Blablabla. D'ailleurs. On peut toujours pas rejoindre ceci. J'arrive pas à voir qui c'est qui... Qui c'est qui va tout rafler quoi. Ça m'énerverait que ça soit l'Aquitaine quand même. Est-ce que l'Aquitaine est dedans ? Non. Parfait. Et eux. Non plus. Et la Germanie. Non plus. Et l'Italie. Non plus. Ok. Parfait. 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 Ah. Il vient d'où. Ohlala. Voilà. Bon, super. J'ai des... Comment ça s'appelle ? Des mercenaires. Mais euh... Je vais directement les virer. Parfait. On peut pas la démobiliser pour l'instant. Parfait. Dernièrement, le vice-roi a montré des signes de maladie. Il doit partir. Ohlala. Bon, c'est pas grave. On est amis avec lui. Donc euh... Tac, tac. Nickel. Et du coup, nous on assiège. Mon magnifique chat s'est recroquevillé dans son endroit préféré près de la fenêtre la nuit dernière. Je pense maintenant qu'il savait qu'il ne resterait plus longtemps dans ce monde. Au moins, il s'en est allé paisiblement. Euh... C'est rigolo ça. Vous ordonnez que la dépouille de votre chose a brûlé. Les obsèques se passeront dans le jardin là où il aimait jouer. Ah, on va le faire brûler. Brûle ! Peut-être que ça pourrait éviter la propagation de la maladie. J'en sais rien. Le gardien hoche la tête en hésitant et part avec un air peu maussade. Pas de discussion en criage après lui alors qu'il disparaît dans le couloir. Maintenant que j'y pense, je n'ai jamais senti de fumée et plus tard je retrouve une petite tombe derrière les écuries. Nous savons tous que vous ne pouvez pas juste enterrer des créatures en couloir. maudites. Comme c'est étrange. What the fuck. Très bien. Pourquoi pas. Ma foi. Euh... Ok. Donc là on est en train d'assiger tranquillement. Et euh... Ça y est. Ce qui devait arriver arrive. Nos vassaux se rebellent. Ils ne me feront pas chanter. Allez. On va lever les armées de Bretagne. Mais ça, ça sera dans le prochain épisode de Casus Belli. Allez. Salut à tous. Ciao !